D'après 500 ans, on comprend que Christophe Colomb était une personne différente de celle que les historiens nous présentent. Alors ce que je fais dans le roman Le secret de Christophe Colomb, c'est une histoire fictionnelle qui démarre avec la mort d'un historien au Brésil et notre héros, Thomas, est embauché par une fondation américaine pour finir la recherche de cet historien. Et pendant qu'il fait son travail, Thomas comprend que l'historien a fait une découverte très importante sur la période des découvertes, des explorations. Et c'est une découverte autour de la vraie identité et mission de Christophe Colomb. Et ici, l'histoire du roman, qui est une histoire fictionnelle, commence à toucher la vérité. Parce que ce que je fais dans le bouquin, c'est qu'il y a une histoire d'amour, une histoire d'aventure policière. Mais le mystère là-dedans, ce n'est pas un mystère qui est sorti de ma imagination, non, c'est un mystère réel. Et c'est le mystère autour de Christophe Colomb, un homme qui a toujours caché sa origine et sa mission. Les historiens nous présentent aujourd'hui un Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, qui était néogène, et bien toute cette histoire qu'on connaît. Mais en vérité, la vraie histoire est tout à fait différente. Les historiens nous ont trompés et je le démontre avec ce bouquin. Il faut dire qu'il y a des historiens qui ont lu le bouquin et ont dit, vraiment, cette histoire est plus crédible que celle que les livres d'histoire nous présentent. J'aime utiliser la fiction parce que la fiction, elle est plus intéressante à lire. Il y a ce côté aventure, ce côté policière, ce côté amoureux qui nous attrape à la lecture. Et en même temps, on apprend quelque chose sur, dans ce cas, le passé. Et ainsi, la lecture n'est plus seulement un passe-temps, elle est aussi un gagne-temps parce qu'on apprend quelque chose de vrai. Et évidemment, on devient plus riche, d'une certaine façon, à la fin de la lecture. Tous les êtres humains sont intéressés à la vérité. C'est une quête que chaque personne a. Nous sommes troublés par la vérité. Et c'est pourquoi il nous faut travailler ces textes. C'est intéressant, je pense, dans le secret de Christophe Colomb, de trouver comment les historiens ont créé une histoire fictionnelle qui nous présente comme la vérité. Tandis qu'il existe un tas de documents qui nous montrent que Christophe Colomb n'était pas un effet de gêne. Il était une autre personne avec une autre mission. Sa mission était une mission de tromper l'Espagne, donner à l'Espagne une fausse Inde, parce que la quête à cette époque était de trouver le chemin pour l'Inde. Il a donné aux Espagnols une fausse Inde pour laisser aux Portugais d'arriver en Inde par le vrai chemin. Alors, Christophe Colomb, il était en réalité un agent double. Sa mission était de tromper les Espagnols dans cette découverte très importante dans l'histoire de l'humanité.